Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de commencer l'année en vous retrouvant ce matin pour notre traditionnel point de rentrée. Ce point est avant tout pour moi l'opportunité de décrypter un petit peu ce qui s'est passé en 2022, où est-ce qu'on en est en ce début d'année 2023 et puis peut-être de partager avec vous quelques perspectives. Je pense que c'est une année qui se présente sous le saut de la reprise, la continuation de la reprise dans laquelle on a été en 2022, probablement aussi avec encore beaucoup des difficultés, des vents contraires et des obstacles qu'on a pu rencontrer en 2022. Il y en aura peut-être des nouveaux aussi en 2023, mais on a vu qu'au milieu de cet environnement compliqué et parfois contradictoire, on a réussi à trouver le chemin. Donc je pense que ce sera aussi ma conclusion qu'en 2023, on va tous ensemble au sein de la filière et dans un environnement où il y a aussi beaucoup d'opportunités, trouver le chemin de la croissance et de la réussite pour le secteur aéronautique, défense et espace français. Je commence peut-être par faire un retour en arrière sur le début de l'année 2022. Il y a un an, quand on était là ici, on se disait en fait à peu près la même chose, c'est qu'on était au début d'une année de reprise et puis on a vu la complexité de l'environnement dans lequel on a été développé avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec la volonté des États de gérer cette situation et la montée des taux d'intérêt, avec la crise de l'énergie et donc toutes les difficultés qui sont intervenues sur la supply chain. Les difficultés de recrutement comme une forme de conséquence de Great Resignation 2021, le rapport au travail qui a énormément changé pendant le Covid, mais peut-être aussi des changements plus fondamentaux sur les types de métiers. Donc on reviendra sur ces sujets qui ont été les sujets de difficultés 2022 et qui vont encore être les grands enjeux de 2023, qui seront la supply chain et les recrutements. 2022 et 2023, si je brosse un tableau un peu plus large, dans la partie aéronautique, aviation commerciale, une reprise de la demande et des difficultés d'approvisionnement, j'en ai parlé. Dans la défense, le retour de la souveraineté avec des besoins de souveraineté et des enjeux d'économie de guerre, de préparation à des forces armées dans un contexte d'interopérabilité et autant à des conflits, avec l'Ukraine qui nous rappelle l'importance de cette souveraineté, l'importance d'avoir un outil de défense qui permet de continuer à protéger les citoyens, les valeurs et à continuer à assurer la prospérité d'un pays. Et puis l'espace, avec des étapes très importantes sur lesquelles je vais revenir, qui ont eu lieu en 2022, mais aussi une situation très inédite sur les lanceurs en ce début d'année 2023, qui doit nous amener à nous interroger et à agir collectivement en européen. Alors peut-être quelques chiffres sur ce retour du trafic dans l'aviation commerciale. Les vols internationaux sont toujours en retrait par rapport aux chiffres de 2019, les chiffres d'avant la crise du Covid, et quand on regarde un petit peu en détail, essentiellement en raison de la situation en Chine, en tout cas sur l'année 2022. Les dernières données dont je dispose en termes de nombre de vols, au 1er janvier 2023 ou à fin 2022, la dernière semaine de 2022, le niveau global était inférieur d'environ 10% au niveau de 2019, encore une fois en nombre de vols. Ça c'est la dernière semaine de 2022. Et quand on regarde sur la moyenne en 2022, on est sur un recul au niveau mondial d'environ moins 15% par rapport à 2019. Ça c'est les chiffres mondiaux. Et si on regarde les chiffres européens, ils sont assez similaires. C'est moins 10% sur la dernière semaine de 2022 par rapport à la dernière semaine de 2019. Moins 10% en nombre de vols. Et pour tout 2022, c'était un recul au niveau européen de 16,6% par rapport à 2019. Voilà. Donc on est dans une phase de reprise du trafic aérien. On l'a vu l'année dernière, les compagnies aériennes, les aéroports, tous les services associés, y compris les services de contrôle aux aéroports, la sécurité, les passeports, ont été très engorgés par une reprise qui a été très brutale. Et partout dans le secteur de l'aviation commerciale, on voit qu'on est passé d'une situation 2020-2021 qui était une crise de la demande, une très forte baisse, un très fort effondrement de la demande, à une situation en 2022, finalement assez inédite par sa brutalité, de crise de la supply, de la crise vraiment de l'offre et de l'incapacité à répondre à l'offre. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que pour les compagnies aériennes, cette situation s'est accompagnée avec une possibilité de passer des prix importants aux passagers, qu'on peut regretter en tant que passagers, et qui permet pour les compagnies aériennes de reconstruire des bilans beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait après les années de crise de Covid qui ont été extrêmement brutales et fragilisantes pour ces opérateurs. Alors, dans ce contexte, 2022, je l'ai dit, a été une année particulièrement complexe, des pénuries en matière première, des pénuries d'énergie, des pénuries de composants électroniques qui ont impacté un très, très grand nombre de fournisseurs et une supply chain qui, globalement, se retrouve en très, très, très grande difficulté à répondre à la reprise de la croissance de production et de livraison dans à peu près tous les secteurs de notre industrie. Les crises géopolitiques, en particulier Russie, Ukraine, mais aussi les tensions internationales, États-Unis, Chine en particulier, créent un environnement de complexité pour les opérations des entreprises assez globalisées, particulièrement difficiles à gérer. La pénurie de main-d'oeuvre a été et reste un point qui pénalise particulièrement notre secteur industriel. Donc, on va y revenir, on va continuer à beaucoup travailler pour le recrutement, pour attirer des talents et j'en parlerai quand on abordera le sujet du salon du Bourget. Ça sera un thème très, très important de l'année 2023 en général et du salon du Bourget 2023 en particulier pour un secteur qui a des grandes transformations à faire, des transformations vraiment excitantes, je pense, et qui a une visibilité que très peu de secteurs, en fait, je ne vois pas quel autre secteur a devant lui. On est aussi dans les grandes transformations à côté de cette réaccélération confrontée à la digitalisation, avec là aussi de très grandes opportunités, mais beaucoup de besoins en termes de compétences et d'investissement et la décarbonisation sur laquelle je vais maintenant m'attacher. La décarbonisation, c'est évidemment le très grand enjeu, le très gros enjeu de notre secteur. C'est une opportunité parce que nous sommes convaincus que l'aviation est au début de son histoire, que c'est le moyen de transport qui permet de connecter le monde sans infrastructure au sol, plutôt sur une infrastructure qui est une infrastructure naturelle, qui est l'atmosphère, et que si on réussit cette décarbonisation, c'est le moyen de transport du futur. Si on ne la réussit pas, on aura face à nous des obstacles potentiellement insurmontables à partir d'un certain moment, compte tenu du fait que le réchauffement climatique est une réalité. Et donc, ce paradoxe à gérer, qui est que l'aviation est le moyen de transport du futur, mais qu'aujourd'hui, il est confronté à sa difficulté sur les émissions de carbone, entraîne un besoin d'action à très court terme. Et de ce point de vue-là, nous sommes au GIFAS extrêmement satisfait du partenariat qu'on a pu nouer avec l'État au début du Covid pour construire une feuille de route technologique sur la décarbonisation de l'aviation, et en particulier à travers les investissements du Corac et la feuille de route Corac, qui implique l'ensemble de la filière, des grands groupes, les équipementiers, les entreprises de taille plus petite, et maintenant, j'y reviendrai tout à l'heure, également des startups au sein du GIFAS. Donc, cette mobilisation, je pense qu'elle est exemplaire, elle est à la hauteur des enjeux. Il va falloir la poursuivre dans le temps parce que c'est une vraie transformation qui est à l'œuvre. On a beaucoup eu d'opportunités en 2022 d'échanger, de communiquer, de dialoguer également avec d'autres secteurs, comme le secteur de l'énergie, mais aussi avec les grands régulateurs. Et il y a eu des étapes absolument fondamentales qui ont été franchies en 2022, en particulier l'adoption par l'OACI des Long Term Aspirational Goals et l'accord Corsia, supporté par quasiment tous les pays présents à l'OACI, qui permet de définir la façon de gérer les offsets carbone pour atteindre cette décarbonisation à l'horizon 2050. Je répondrai à vos questions, je suis sûr qu'il y en aura beaucoup sur ce sujet. J'avance, pour ne pas prendre trop de temps non plus, directement sur le sujet de la défense. La défense est clairement revenue avec le conflit en Ukraine au-devant ou au sommet, je ne sais pas comment il faut le dire, des priorités, avec le besoin d'une défense performante, intégrée dans des alliances, ou dans l'alliance atlantique en particulier en ce qui nous concerne, compte tenu de la taille des enjeux, mais aussi avec le retour au devant de la scène des besoins de souveraineté en matière d'industrie de défense. C'est quelque chose auquel on est effectivement très attaché ici au GIFAS et qui retrouve toute sa dimension. L'année a donc commencé en 2022 très rapidement, le 24 février, avec l'attaque russe en Ukraine, qui a entraîné un certain nombre de réactions, avec en particulier la mise en place d'une initiative économie de guerre, dans laquelle le GIFAS et le CIDEF ont été impliqués, avec en particulier cinq groupes de travail, avec les industriels, pour trouver des solutions pour gérer au mieux la situation et se mettre en ordre de bataille, tous ensemble, filière industrielle, armée, délégation générale pour l'armement, sous le leadership du gouvernement et du ministère de la Défense, pour trouver des solutions à court terme par rapport aux enjeux qui se présentent. Maintenant, ce conflit montre aussi qu'il est absolument essentiel d'avoir une vision de long terme, d'avoir les bons équipements, les bons systèmes, mais ce sont des systèmes à très forte dominance d'innovation, de technologie, d'investissement industriel. Et donc, nous pensons que, dans ce moment particulier, il est absolument essentiel de garder les yeux sur le moyen et le long terme, de préparer, de construire notre souveraineté technique industrielle sur les grands systèmes qui feront la différence demain, tout en trouvant effectivement des solutions à court terme, aussi pour le capacitaire et pour être capable de répondre à certaines évolutions de conflits qui pourraient dériver de la situation ukrainienne. Le terme BITD, base industrielle et technique de défense, a été beaucoup utilisé l'année dernière. Il montre à quel point la sensibilité, la conscience de l'importance de disposer en européen et autant que possible aussi en France, pendant le système de notre propre capacité, notre indépendance à développer, fabriquer, opérer les grands systèmes d'armes, a été reconnue. Et vous vous souvenez qu'on a été très vocaux sur les sujets de taxonomie sociale, sur les sujets de protection des investissements, de l'accès au capital pour les entreprises de défense. C'est un sujet qui est moins crucial depuis l'attaque russe en Ukraine, parce que tout le monde a bien compris qu'avoir un outil de défense qui fonctionne est absolument indispensable. Mais je pense que le problème n'est pas résolu. Et on a encore beaucoup de travail à faire pour que l'industrie de défense soit soutenue au niveau où elle le doit. On a besoin des États pour accompagner les grands investisseurs, les grands argentiers à financer les entreprises de défense, parce que la défense, c'est un capital absolument essentiel pour assurer la stabilité et donc la prospérité et pouvoir financer toutes les grandes transformations, y compris et avant tout la transformation de décarbonisation de l'ensemble de la société et de notre secteur, de l'aviation et de la défense et de l'espace. On est fiers d'être dans cette industrie de défense, on est fiers de contribuer à ce qu'elle permet de réaliser en termes de protection de nos valeurs, de nos territoires et de nos citoyens. L'année 2022 a été aussi une grande année dans l'espace. Alors l'espace, c'est aussi les images fabuleuses que Thomas Pesquet nous a envoyées autour de la Terre. C'est aussi maintenant Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute de l'ESA, ancienne pilote d'hélicoptère. Et pilote d'essai dans une entreprise que j'ai particulièrement bien connue. L'espace, ça a été aussi le lancement du télescope James Webb par Ariane 5 et des photos de dimensions spatiales insoupçonnées qui maintenant parviennent régulièrement et des photos ou des images à couper le souffle. L'espace, c'est une aventure permanente. Il y a eu beaucoup d'événements importants, comme je l'ai dit l'année dernière. On a lancé au sein du GIFAS ce qui s'appelle le Space Earth Initiative pour communiquer, pour informer, pour fédérer, pour mettre beaucoup de lumière sur les enjeux, sur l'attrait de l'espace, sur l'utilité de l'espace, que ce soit dans la connectivité quotidienne, tous les usages dans le domaine des télécommunications, mais aussi de plus en plus dans l'observation de la Terre et en particulier l'observation dans tous les domaines liés à la durabilité, aux émissions de gaz à effet de serre et à tout ce qui se passe sur cette planète qu'on a besoin de surveiller. 2022, ça a été également l'année du discours du président de la République à Toulouse en février, sonnant en quelque sorte la mobilisation générale, les engagements de France 2030, les mini lanceurs, services en orbite, je l'ai dit, surveillance de l'espace. Ça a été la présence, et c'était une première depuis 40 ans, de l'IAC en septembre à Paris, avec un grand succès médiatique, avec la présence de la Première ministre. Ça a été également, et peut-être aussi en point d'orgue, la ministérielle ESA en fin d'année, avec une ambition française très forte qui a été exprimée à cette occasion-là et qu'on salue ici, dans les programmes de satellites, de lanceurs et aussi d'équipements. Un budget record européen, à l'occasion de cette ministérielle, avec 16,9 milliards d'euros, couvrant une période de trois ans, pour défendre, en quelque sorte, la souveraineté spatiale de l'Europe face aux autres grands blocs actifs dans ce domaine, et évidemment, en particulier, les États-Unis et la Chine. Et la France a été le deuxième pays contributeur, le plus contributeur derrière l'Allemagne et devant l'Italie. Des projets importants, comme le soutien et la finalisation pour 2024 du projet de constellation souveraine Iris II de l'Union européenne, qui a pour objectif d'affirmer la souveraineté spatiale européenne, tout en accélérant la transition numérique, et ça, de façon protégée par rapport aux enjeux de la cybersécurité. Donc, je l'ai dit, je le répète, OJFAS, une filière solidaire, unie, beaucoup d'acteurs, je l'ai dit, des startups, j'en dirai quelques mots sur le nombre de startups qui nous ont rejoints, fédérées sous le label Space Earth Initiative. On essaie de porter de plus en plus l'espace à la hauteur des enjeux et de la visibilité qu'il mérite, et vous verrez, en 2023, également, l'aventure se poursuivre. On aura tous les yeux rivés sur Ariane 6. On aura les yeux rivés sur Ariane 6, mais on se retrouve quand même, en début d'année 2023, dans une situation de crise particulièrement inédite sur l'accès à l'espace en Europe, puisqu'on va avoir les deux derniers lancements d'Ariane 5. On est à la fin de vie d'Ariane 5 en 2023. Ariane 6, je l'ai dit, on attend le premier vol avec impatience, mais le carnet de commandes d'Ariane 6 est déjà très bien rempli. Donc, il n'y a plus beaucoup de disponibilité pour aller lancer des satellites avec Ariane 6 dans les années qui viennent. Et dans ce pont entre Ariane 5 et Ariane 6, on a perdu l'accès à Soyouz compte tenu de la crise ukrainienne. Et on est aujourd'hui dans une situation où Vega est aussi arrêté de vol, et donc une crise particulièrement grave, qu'il va falloir, et on en parlait avec Martin tout à l'heure, utiliser, ne pas gâcher une crise. Il ne faut jamais gâcher les crises. C'est vraiment une crise particulièrement sévère pour l'accès à l'espace en Europe, pour les Européens, et qui va obliger les Européens à se remettre autour de la table pour définir une feuille de route, à mon avis, commune. Ça me paraît absolument indispensable par rapport, je l'ai dit, aux autres grands blocs. On a eu l'année dernière, je crois, 60 lancements SpaceX, et on s'attend cette année à quelque chose qui devrait être proche de 100. Ça montre les enjeux auxquels on est confronté, et l'importance de la tâche de se remettre autour de la table pour définir cette feuille de route européenne. Cette filière, elle est en pleine transformation. J'ai parlé d'un certain nombre de difficultés, j'ai parlé aussi d'un certain nombre d'enjeux profonds, comme la digitalisation, comme la décarbonisation, comme la montée en cadence de l'espace, de la défense, de l'aviation. J'aurais pu parler des hélicoptères, des moteurs, des avions d'affaires. On est vraiment sur une industrie qui est en pleine croissance, mais cette croissance, elle génère un certain nombre de tensions et de difficultés sur la supply chain et également sur l'emploi. Je passerai la parole à Martin et à Clémentine tout à l'heure sur ces deux sujets. Vous vous souvenez qu'au moment du Covid, on a mis en place un fonds d'accompagnement de l'ensemble des entreprises de la filière. Ce fonds, aujourd'hui, fonctionne très bien. L'Aero Fund qu'on a mis en place sous le leadership de TKO, d'ACE Capital Management. On a près de 60 opérations de consolidation qui ont été effectuées, un petit peu moins, entre 50 et 60, mais on va bientôt atteindre les 60. Et on a vu la quasi-totalité des fonds qui ont été mobilisés, 750 millions d'euros, déjà alloués sur ces opérations, puisqu'on est à plus de 600 millions d'euros d'alloués. Donc, toute la structure qui a été mise en place pour permettre, à l'époque, la survie de la supply chain, on avait peur, au moment de l'arrivée du Covid, qu'on ait vraiment des problèmes existentiels, a permis cette transformation, ces accompagnements. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être très fiers de l'effort collectif qui a été mis en place, je le rappelle, avec une participation de l'État, avec une participation des industriels du secteur, et avec le fonds, en particulier TKO. Cet attelage a montré une très grande capacité à gérer les enjeux de traitement de crise, de situation de crise chez certaines entreprises, mais aussi de consolidation, de transformation, pour essayer le plus possible de ressortir plus fort ensemble de cette situation, et en européen, en tout cas ici autour de la table, en français. Alors, je l'ai dit, on a deux défis majeurs devant nous. Celui de la supply chain, d'arriver à accompagner cette montée en cadence, accompagner ces transformations digitales, cyber, technologiques, décarbonisation, à la vitesse où il y a besoin de le faire, et directement, puisque les hommes et les femmes qui viennent contribuer à ces entreprises sont le moteur le plus important, la capacité à attirer, à embaucher, à former l'ensemble des personnes dont on va avoir besoin. Et donc, je propose que Martin, tu nous fasses un point sur la partie task force et supply chain. Et puis ensuite, tu passeras la parole à Clémentine pour les aspects emplois. Merci Guillaume. Bonne année à tous et bonne année à toutes. Comme a dit Guillaume, en fait, la situation de la supply chain, elle est paradoxale, parce qu'on a d'excellentes perspectives à moyen-long terme, avec des hausses dans tous les domaines. Et puis, au jour le jour, dans la situation actuelle, on a un nombre de ventes face qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a les suites du Covid. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont en train de rembourser leurs PGE, ce qui crée des tensions sur leur trésorerie, à un moment où ils doivent investir pour monter en cadence, passer des commandes de long terme. On a les pénuries, dont a parlé Guillaume, que ce soit sur les composants électroniques, des ingrédients. Il y a une certaine déstabilisation de la supply chain, qui n'est pas propre à l'aéronautique, mais dont notre supply chain souffre. On est évidemment touchés par l'inflation, l'inflation des matières premières, l'inflation de l'énergie, l'inflation du transport. Donc, tout ça, individuellement, ça serait chacun une cause de tension dans notre supply chain, et on fait face à cela de façon cumulée au même moment. Donc, le rôle du GIFAS, par rapport à cela, c'est d'assurer la résilience de la filière, et cette résilience, on a réussi à l'obtenir pendant le Covid, grâce à la solidarité de la filière. C'est vraiment une qualité, je pense, de la filière du GIFAS. Et notre enjeu pour 2023, c'est de réussir aussi bien cette solidarité que ce qu'on a fait en 2022. Donc, les outils que la GIFAS met à disposition pour cela, c'est la Task Force. La Task Force, elle a été créée au moment du Covid. Elle rassemble les donneurs d'ordre, les représentants du GED, d'Aéropéame, et elle sert de tour de contrôle pour identifier où sont les points faibles dans la supply chain, de façon à identifier quelles sont les mesures au niveau gouvernemental qui pourraient être spécifiques et aider le secteur, de façon aussi à identifier comment on peut aider des sociétés qui seraient en difficulté. C'est aussi une façon de favoriser les consolidations qui ont été mentionnées tout à l'heure. 60 consolidations, 50 à 60 consolidations, c'est un chiffre qui est quand même significatif. La deuxième chose, c'est qu'on a une charte sur les relations clients-fournisseurs qui est très importante dans notre filière. Et vous imaginez bien que dans un contexte inflationniste, il y a des négociations qui sont difficiles. Et donc, on a vraiment incité à ce qu'il y ait des discussions équilibrées pour essayer de trouver des résolutions à ces problèmes d'inflation. et on a surtout renforcé la médiation. On a une médiation qui est très active, qui est même proactive pour faire que lorsqu'il y a des litiges, et c'est normal qu'ils puissent y en avoir, ils soient résolus le plus tôt possible. Parce qu'on est quand même une filière où chacun dépend l'un de l'autre et on a besoin que tout le monde avance du même pas. La troisième chose que fait le GIFAS qui est très importante, c'est d'accompagner l'ensemble des industriels qui le souhaitent. Il y a 285 entreprises qui ont été accompagnées cette année pour se moderniser, avec l'industrie 4.0, la cybersécurité, etc. Donc, le rôle du GIFAS là-dedans, c'est de créer les conditions pour que l'ensemble de la filière avance. On a des perspectives qui sont très bonnes et en même temps, l'ensemble des ventes face qu'on a, la météo à laquelle on doit faire face, fait qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont quand même, au moment où je parle, dans une situation qui est tendue, qui est difficile. Et donc, c'est ce paradoxe qu'il nous faut gérer et accompagné au niveau du GIFAS. Merci, merci Guillaume, merci Martin. Donc, bonne année à tous. Côté PME, donc, on est également dans une situation un peu ambivalente ou du moins avec deux échéances, échéances très court terme et plus long terme. On sait qu'il y a un paquet d'avions à livrer, donc un esprit plutôt positif et on a tous conscience qu'on a vraiment de la chance d'être sur un marché qui est quand même très porteur. Pour autant, les défis qui viennent d'être cités par Martin sont quand même de taille, notamment pour 2023 où tout se cumule, donc il y a une tension qui est certaine. Les outils qui ont été mis en place depuis 2020, ça permet quand même une vraie cohésion au sein de la filière, que ce soit pour l'avion de demain comme pour la reprise. On a mis en place tous les outils de communication qui permettent de descendre, que ce soit les cadences ou les variations de cadence, on va dire, comme les projets d'innovation et les enjeux de l'aviation de demain. Aujourd'hui, il y a une communication qui est parfaitement fluide à tous les étages de la filière et ça permet à chacun de se projeter. Au quotidien, pour autant, ce n'est pas évident comme on l'a dit et moi, je reviendrai sur l'aspect talent puisque dans ce double challenge qui est d'une part la reprise où un paquet de PME ont perdu des compétences clés qui sont des agents de maîtrise, qui sont des ingénieurs, qui sont des gens qui sont partis faire autre chose pendant la rébuffet qu'on a eu en 2020, ces talents ne sont plus là, il faut de nouveau les trouver et l'attractivité des PME, on le sait tous, dans les territoires qui sont parfois un peu reculés, ce n'est pas évident. Donc le JIFAS a mis en place un dispositif qui s'appelle Aéro Recruit et qui permet d'être une vraie plateforme pour les PME, de mettre en avant leurs entreprises, de mettre en avant leurs offres d'emploi et d'aller chercher les talents d'aujourd'hui d'une part et de demain puisque quand on parle de la viande demain, on fait appel à des compétences qui sont totalement nouvelles. Voilà, donc ça c'est un des autres dispositifs qui ont été mis en place par le JIFAS l'année dernière pour permettre de pallier à ces besoins de recrutement et cette tension qu'on a naturellement sur le domaine industriel. Tous les profils aujourd'hui techniques, industriels sont quand même sérieusement en pénurie et les PME sont les plus exposées puisqu'elles ont parfois des vraies difficultés à se mettre en avant et à attirer les talents. Voilà ce que je vais ajouter. Merci beaucoup Clémentine et Martin. Quelques mots de conclusion à partager avec vous. Le premier, c'est que je trouve qu'en trois ans, la filière a fait un travail collectif absolument impressionnant. C'est vraiment une filière. Il y a eu une solidarité très très forte et le fait qu'on ait cette solidarité dans la filière rend plus facile pour les pouvoirs publics de s'interfacer avec nous et trouver aussi des solutions pour nous aider. Je pense que c'est un facteur clé de réussite absolument essentiel sur lequel on va continuer à s'appuyer. Je parlais du fond tout à l'heure, vous avez vu toutes les initiatives qu'on lance, elles sont de nature à nous permettre de réussir tous les défis et les enjeux qu'on a. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, j'en ai dit quelques mots précédemment, c'est qu'on a ouvert le Jifas, on l'a ouvert vers les startups. Les startups, c'est vraiment un phénomène assez récent dans le monde de l'industrie qui est la nôtre, on les a vu arriver par le digital et par beaucoup d'autres secteurs, elles sont actives dans le domaine du spatial en particulier. On a maintenant 21 startups au sein du Jifas et au-delà du nombre, ce que j'entends, c'est que, ce qui me remonte un petit peu de tous les gens qui travaillent avec elles et des startups elles-mêmes, c'est que ça fonctionne très très bien. Il y a un très très bon fonctionnement entre les startups, les entreprises, les entreprises, les startups, alors que c'est relativement récent, c'est une initiative qu'on a développée en 2022 et on est très content de la direction de Sapran à avoir ces nouveaux arrivants et ce que ça permet de donner en termes de fraîcheur, d'innovation, de technologie, d'avoir les startups qui rejoignent le Jifas. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est que 2023 est une année où on va avoir tous le regard tourné vers le bourget. C'est le bourget 2023, ça va faire quatre ans qu'on n'a pas eu de salon du bourget, c'est le plus grand salon aéronautique mondial, c'est aussi le plus vieux salon en France, il a eu lieu pour la première fois en 1909 et on veut vraiment en faire une très très belle réussite et ça en prend le chemin et on aura à ce salon du bourget les grands enjeux dont on a parlé tout à l'heure et les grandes initiatives qui seront présentes avec énormément de visibilité sur ce qui se passe dans ce secteur et les défis qui sont absolument passionnants et très inscrits dans les grandes tendances du moment, lutte contre le changement climatique, digitalisation, innovation et les dimensions sociétales des activités dans lesquelles on travaille. Voilà, donc 2023 va continuer à être une année de croissance, une année d'embauche, une année d'investissement, une année où la solidarité dans les dimensions qui ont été présentées précédemment va être absolument essentielle. On va avoir besoin de beaucoup de bras, alors on dit des bras mais c'est évidemment de plus en plus des cerveaux aussi, des gens avec beaucoup de compétences, multi-compétences. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont une très grande conscience technologique, qui ont une capacité à travailler en équipe à l'international avec une très grande conscience et une très grande compréhension de l'ensemble des domaines de la soutenabilité, que ce soit de l'environnement, les dimensions sociales, les dimensions de compliance. Donc on est dans un monde complexe qui évolue vite et où la capacité des gens à travailler ensemble, à innover, à entreprendre et à livrer est absolument essentielle. Et donc je pense que ça va être une année passionnante et une fois encore, je suis ravi de la commencer en votre présence et si je ne m'abuse, je voudrais faire une dernière chose que j'ai oublié de faire, c'est remercier Pierre et toutes les équipes du GIFAS et pas seulement pour 2022 mais je pense en ce qui me concerne pour les trois ans qui viennent de se passer, qui ont été des années exceptionnellement complexes et où la filière a très bien fonctionné et elle a très bien fonctionné sous ton leadership, Pierre, et sous celui de l'ensemble des équipes et je tenais à profiter de cette occasion pour te remercier, pour remercier tout le monde parce que je pense que c'est quelque chose qui a été absolument essentiel, c'est la glu dans le composite, c'est la colle qui fait que tout ça tient ensemble et que l'architecture peut passer les efforts et le stress, entre guillemets, les efforts au sens physique du terme pour que la filière tienne et fonctionne et c'est quand même ce qu'on a réussi à démontrer sur ces trois ans particulièrement interesting, comme on dirait en anglais, qui nous ont amené à trouver des solutions à des problèmes dont on n'imaginait même pas l'existence quelques mois plus tôt. Sous-titrage ST' 501